Pour les ordinateurs qui n'ont pas tout cas dans les claviers, ils n'ont pas de lumière et tout. Et surtout pour les cas du village et n'importe quoi, il y a plein de produits. On a fait ça à partir d'un chargeur récupéré et d'une LED et d'une distance. C'est juste que l'on a ajouté le premier paille qui va faire l'office d'une autre attachée, qui va en train de priver le chargé et de payer. On va juste prendre la batterie de la longueur de la paille et juste tailler au niveau du fil et juste essayer de connecter la LED et la résistance. C'est simple. Vous prenez votre chargeur, vous mesurez à contenir la paille avec vous, vous connectez après la résistance et la LED, et que vous allez utiliser avant de mettre à l'intérieur de la paille. Après avoir fini et puis se mettre une scotch pour rendre ça un peu plus jubilé, plus fixe. C'est vraiment ma réalisation. Ok. Et comment ça s'utilise ? C'est simple, c'est juste un connecteur que vous allez connecter facilement à un augmenter. Si vous ouvrez un chargeur si vous voulez, même si on a fait un chargeur qui est un peu plus facile à connecter avec. Mais d'abord, on va vous parler un peu de notre fabrication, comment on a fait le chargeur. C'est juste de la récupération. On a fait quoi ? On a juste utilisé un port USB, des bouchons, des bidons qu'on a récupérés, un régulateur sur tout, 78,05, qui va faire presque tout le travail. Et juste pour, on a utilisé une LED et une résistance juste pour avoir un visage juste pour dire qu'on a au moins une charge et qu'il y a du courant. Et on a enfin notre pile, le 9V qu'on va utiliser. Pour cela, on a fait quoi ? On a juste connecté, on a un chemin après qu'on va vous le montrer. On a juste connecté le régulateur à notre câble USB et notre LED et la résistance. Cela s'est fait après. Après, on enlève ça comme finalité. Vous voyez ? Là, c'est juste pour pouvoir avoir la connexion de la pile. Et là, c'est le port où on va connecter avec notre exemple-là. Et là, dans notre lumière, qui est un des passeportes où on peut tout faire avec. En d'accord, notre pipe, qui est connecté au niveau du champ de haut. Sinon, on a vu ça là-bas, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, là où vous voulez. La connexion se fait ainsi. Voilà. La pile qu'on a connectée avec l'huile, qu'on avait, la LED qu'on avait connectée avec la résistance. Cela nous prouve que non, on a au moins de l'énergie. Une pile branchée et une autre. En tout cas, même si ce n'était pas une pile, c'est beaucoup de choses. En tout cas, si ça a de l'énergie seulement, on aura la LED qui va s'allumer juste pour dire que non, là, on est prêt à mettre quelque chose sur notre peau. Et là, on va mettre là-bas pour la connexion au moins à l'huile. Voilà. Lignation maintenant. Donc, en quelque sorte, vous venez de faire une lampe LED de poche. L'ampleur de poche que vous pouvez utiliser la nuit, par exemple, pour faire la lecture sans déranger, sans forcément avoir la lumière allumée dans la chambre. En fait, c'est pour les étudiants. C'est pour les étudiants. Parfois, on part à l'Assemblée, c'est un peu de vision, quoi. OK. Pour faire des révisions, à l'Assemblée sans déranger quelque chose, on peut allumer ça. Oui. Vous connectez la lampe. La lampe. La lampe. La lampe. La lampe. OK. Vous pouvez lire la nuit. OK. Et pour les étudiants aussi. OK. Et pour les étudiants aussi. Et voilà, personnellement, c'est pas de lumière. OK. Allez, vous s'ouvrez pile de 9 euros ici. OK. Et changer notre portable, et des trucs faciles à transporter, et partout, dans notre poche, seulement ou dans le sac, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. OK. D'accord. Donc, vous venez de fabriquer un chargeur de poche, que vous appelez Power Bank, Made in Sénégal. Made in Sénégal. Made in Sénégal. Et évidemment, l'objectif, en fait, de vos montages, c'est pour pouvoir faire quoi? Bon, l'objectif de nos montages, c'est, à partir de presque rien du tout, on fabrique au moins des trucs qui, vraiment, qui va nous servir, et surtout des trucs un peu faciles à faire. OK. Et dont l'utilité aussi est tellement géniale, surtout pour les gars qui sont dans des coins un peu reculés, et pour des étudiants aussi qui sont un peu petits et tout, qui n'ont pas besoin de beaucoup de trucs, beaucoup de choses, en fait, pour faire les trucs. C'est simple. D'accord. Donc, en nous montrant un peu votre réalisation, vous dites que vous avez utilisé des bouchons, c'est des capuchons, des capuchons, hein, des capuchons de... des habitats de l'énais, des foires ou des boissons comme la masse. En lieu de jeter les bouteilles pour polluer l'environnement, vous vous faites, vous les recycler, vous récupérez les bouchons et vous fabriquer des choses avec ces bouchons. Et pour la réalisation d'aujourd'hui, vous avez utilisé les bouchons pour fabriquer des chargeurs par banque de poche, je crois. C'est pour, évidemment, transporter dans le bus, partout où vous allez, en classe, dans les chambres des amphis, quand on n'a pas trop de prise, ou bien quand on est à 5 à 6 dans une chambre d'amphi, ou à la cité, par exemple, et qu'on n'a pas de courant, ou c'est difficile de faire les charges, vous fabriquez ce genre de choses pour pouvoir accompagner et aider. OK? D'accord. Donc, ce que vous avez réalisé, voici. À partir des bouchons, à partir des pièces de récupération que vous voyez, alors, Moussa et Mohamed ont fabriqué des chargeurs, une lampe LED, une lampe LED, ou pas LED, qui peut être utilisée dans la chambre sans forcément déranger le voisin qui est à côté de vous pour lire les cours. Et ça se branche sur le port USB d'ordinateur. Oui, c'est le port USB d'ordinateur. OK, d'accord. Bien. Alors, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé les cours, vous avez aimé le montage de Moussa et Mohamed, nous vous pourrions de les aider, de les encourager plus, en donnant des likes, en donnant des j'aime. Et le prochain, c'est quoi comme réalisation? Le prochain, la prochaine réalisation? La prochaine réalisation, c'est-à-dire, en le suivant, le désormais, il existe dans un peu de détails, il se peut être quelque chose de plus facile aussi, il se peut être comme utilisé pour recycler, le truc un peu plus facile et juste éviter la pollution et tout. En tout cas, on essaie de faire du matériel pour avoir à aider et surtout aider tout le monde en gain aussi, si vous voulez. D'accord. Bien, je vous remercie. Alors, on était en direct là, ici, pour ceux qui veulent bien, ceux qui sont intéressés par la technologie, qui aiment la technologie, qui aiment l'électronique. Voilà, vous pouvez nous contacter sur le 77, 767, 51, 52, pour évidemment suivre un peu tout ça et faire la formation comme Moussa et Mohamed. Moussa et Mohamed, nous vous remercions et à très bientôt pour d'autres choses et bonne journée et bonne continuation.